Contrairement à certaines idées reçues, ce n'est pas parce qu'on est à la retraite que l'on ne roule pas vite. La preuve avec cet automobiliste au volant d'une Bentley que la gendarmerie a contrôlé à 190 km heure le week-end dernier. Le week-end fut fructueux pour la gendarmerie du lot en matière d'excès de vitesse. Notamment sur l'autoroute A20 où le peloton motorisé de gendarmerie de Cahors a contrôlé un conducteur au volant d'une Bentley roulant à 190 km heure. Une infraction constatée à hauteur de la commune de Fontanay. Le chauffard en question, un retraité originaire de cabane, s'est vu retirer son permis de conduire et sa luxueuse voiture anglaise partir sur le plateau d'une dépanneuse en direction de la fourrière la plus proche. Un autre retraité affole les compteurs sur une moto. Et ce n'est pas le seul retraité qui a donné du fil à retordre au gendarme. C'était cette fois sur la départementale 807 à hauteur de la commune de Mérinac-Lantour. Le peloton motorisé de Suyak a contrôlé un motard au guidon d'une moto Kawasaki à la vitesse de 165 km heure pendant un dépassement alors que la portion en question est limitée à 80 km heure. Il est donc plus de deux fois au-dessus de la vitesse autorisée. Même tarif que pour son homologue en Bentley, retrait immédiat du permis de conduire, moto à la fourrière et convocation à venir devant le tribunal.